bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce picto challenge numéro 66 le démarrage de la cinquième saison je suis très très heureux de vous retrouver j'espère que vous avez passé de bonnes vacances que vous avez passé un bel été vous avez encore la saveur des vacances qui infuse et si c'est pas le cas et bien que vous êtes retourné dans le jus et que vous avez envie de prendre sortir un peu la tête de l'eau et bien vous êtes au bon endroit peut-être aussi qu'on a un peu rouillé après ces vacances il ya des têtes que j'ai pas vu au dernier picto challenge alors j'espère que vous avez pratiqué moi j'ai fait j'ai pris les vacances donc comme tout le monde bien j'ai besoin de me remettre en en selle et je me repose la question de cette bibliothèque de picto dans quel état est ce qu'elle est est ce que je vais pouvoir toujours sketchnoter faire mes scribing mes facilitations graphiques et donc parce que je vous propose c'est qu'on puisse faire ça ensemble si c'est la première fois que vous nous rejoignez sur un picto challenge et bien on est ici jusqu'à 13 heures pour développer notre bibliothèque de picto améliorer notre notre qualité technique ou tout simplement notre spontanéité voilà on n'est pas là pour faire du beau on est là pour pour sortir des picto alors petit changement sur cette saison parce que la saison dernière on travaillait à partir de thèmes et si vous êtes inscrit ici c'est que vous êtes arrivé par le site picto dico.fr vous êtes forcément inscrit par là pour avoir accès à ce lien et donc sur picto dico.fr vous pouvez rechercher vos picto il y a plus de 5000 picto ils sont tous dessinés à la main et puis il y en a qui manque évidemment et donc on a des gens qui cherchent des mots et puis il ya un petit bouton qui permet de dire voilà j'aimerais la voir donc ça fait un petit moment avec emmanuel ma collaboratrice qu'on récolte tout ça et donc cette année on va faire on va répondre aux besoins de picto donc ça veut dire que la liste la liste elle est connue et la liste je vous la mets dans le chat alors vous allez essayer de la lire vous allez essayer d'avoir des idées de picto il y en a qui vont se dire oh là là mais qu'est ce qu'on va faire avec ça sérieux je vous promets que je les ai pas préparés parce que je me dis quand même faut que ce soit faire faut que ce soit juste quand même en arrivant sur un picto challenge donc je vais vous appeler par votre prénom ça va garder la même mécanique il y en a 16 des mots et donc je ne sais pas lesquels vous allez choisir donc le je vous appelais par votre prénom vous allez nous donner l'un des mots qui est dans cette liste on va tous dessiner le mot qui sera donné et on va faire ça neuf fois évidemment ce sera génial ou horrible on ne sait pas et donc pour se détendre on fera un petit tuto picto voilà et on fera un tuto nuage voilà j'ai envie de rester sur ce nuage des vacances et à la fin on terminera par le picto mix le picto mix c'est l'exercice qui met ton cerveau en ébullition pour toute l'après-midi et ça ça fait soit trop du bien soit tout bizarre parce que tu as des créations neuronales qui arrivent et tu sais pas comment ça marche et si tu comprends pas le picto mix t'inquiète ça marche à chaque fois petite évolution également sur le picto challenge le groupe facebook de picto d'eco n'est plus il n'existe plus notre communauté maintenant a migré sur linkedin donc si vous n'avez pas vu passer l'information et que vous voulez et je vois Béatrice qui est contente on est des boomers alors évidemment on a été un peu long à la détente mais on s'est dit que facebook c'était plus trop trop c'était plus trop dans le coup donc ça nous voilà c'est plus trop ça qu'on voulait développer donc on vous invite si vous voulez accéder aux publications de tout le monde à la fin du picto challenge et bien nous rejoindre sur le groupe linkedin de picto d'eco c'est toujours le même principe c'est gratuit vous êtes les bienvenus vous pouvez poster et vous aurez voilà pour un picto posté des milieux des milliers de picto offerts et maintenant que la petite introduction est faite je vais pouvoir finir de souhaiter la bienvenue à toutes celles et tous ceux qui viennent de nous rejoindre qui n'ont pas compris qui n'ont pas vu dans le chat zoom qui avait la liste des mots qui vient d'apparaître parce que maintenant les mots sont imposés pour ceux qui sont familiers et familières de inktober c'est un peu si on faisait un inktober mais tous les mois et si tu sais pas ce que c'est que inktober il faut te réveiller il faut s'informer là inktober c'est le mois d'octobre et ça arrive et donc là on va s'en faire un et donc on va le faire sur tous les mots qu'on nous a demandé dans le dicto cette introduction vous permet aussi de vous préparer vous connecter vous avez votre feutre votre feuille de papier vous avez votre tablette vous êtes chaud bouillant on est plus de 35 là c'est trop cool et donc c'est parti pour ce premier picto challenge de la saison on est ensemble jusqu'au mois de juin et on va démarrer ce picto challenge avec mariette une grande grande habitué du picto challenge salut mariette bienvenue quel mot choisis tu dans la liste mariette grossesse ah j'ai pas entendu grossesse grossesse et je sais déjà que ça va être drôle et on enchaîne avec mary salut mary et bienvenue que nous proposes tu renoncer renoncer et on enchaîne avec céline flocon de bretagne salut fléline céline que nous proposes tu tu peux aller met ton écrou en bas à gauche gris 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 Merci. Je craignais que vous en parliez de celui-là, je ne le voulais pas. Florence, salut Florence et bienvenue, que nous proposes-tu ? Choral. Choral. Si vous nous avez rejoints, un petit peu de contexte, les mots que nous évoquons sont des mots qui ont été demandés, qui ne sont pas dans le dico et qui ont été demandés par des gens. Nous sommes des exauceurs de vœux aujourd'hui. Martineau, salut Martineau. Bienvenue, quel mot choisis-tu dans la liste ? Automatique. Automatique. Évidemment, en fonction de nos métiers, nos cadres de référence, les pictogrammes auront différentes orientations, ça sera chouette aussi. Merci. Et on enchaîne avec Anaïs. Salut Anaïs et bienvenue. En bas à gauche. Pas de panique Anaïs, t'inquiète. T'as un petit micro qui est barré. Un trait rouge. Sinon, si c'est trop compliqué, tu peux écrire le mot que tu choisis dans le chat. Et ce sera discrétion. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Et on va terminer cette première séquence avec Joël. Salut Joël et bienvenue. Que nous proposes-tu dans ce dernier questionnaire ? Questionnaire. Questionnaire. Petit sondage facial pour les personnes qui ont leur webcam allumée afin de voir comment s'est passée cette première séquence. Si ça sourit, c'est de la fierté. Sinon, c'est crispé. Il y a de la crispation. Il y a du sourire de circonstance. Il y a peut-être deux, trois fiertés quand même dans le lot. Je vous le souhaite. C'est une reprise, c'est la rentrée, voilà, tout ça, c'est normal. Si les habitudes ne sont pas revenues, c'est aussi pour ça qu'on est là. Si les habitudes, il n'y en a jamais eu, c'est l'occasion d'en prendre. Donc, vous êtes au bon endroit. Et donc, vous pouvez remarquer que par rapport aux autres Picto Challenge, on n'est pas sur des thèmes. Donc, on peut avoir à la fois des choses abstraites, des choses concrètes. Retour un peu au tout, 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 tout premier Picto Challenge pour celles et ceux qui étaient avec nous il y a 4, 5 ans. On garde ça bien au chaud. Voilà. On ne perd pas de vue. Et on va se détendre avec une séquence qui vous invite à reproduire. C'est le tuto Picto. Donc, l'idée, c'est de faire des choses assez simples. Là, on va faire une spéciale nuage, un petit peu de douceur. Et on va essayer de le revisiter, de l'explorer. L'idée, c'est de consolider aussi sa bibliothèque de Picto sur l'existant. Le nuage, c'est une forme qu'on connaît énorme, qu'on connaît bien, qu'elle est facile. Enfin, elle est facile. Voilà. On va le décomposer quand même. Ça va faire des ponts. Au moment, là, ça devrait aller. Si tu galères à cette première étape, je n'ai rien pour toi. Je ne peux pas faire moins. Par contre, il faut enchaîner après. On va essayer d'enchaîner. On va essayer d'enchaîner les ponts en rotation. Pour celles et ceux qui ont déjà fait une formation, c'est du grand classique. C'est du grand… Voilà. On va essayer de booster un peu ça. Parce que des fois, ça coince. On va essayer d'en faire un petit peu plus. On peut essayer d'accélérer. Mais attention, quand on cherche à accélérer, on cherche aussi à maintenir le niveau de qualité. Bon, le nuage, c'est un incontournable. Quand on veut faire des bulles de pensée, c'est des nuages. C'est une codification de la bande dessinée. Ça, c'est assez pratique. Et après, on peut varier les effets. Parce que si on ne fait que ça, ça va être ravis de tourner en rond. Alors, on peut peut-être commencer à créer une perspective. On va faire des plus petits. À partir du moment où je vais en mettre des plus petits, mais surtout derrière, je vais avoir une profondeur. Profondeur du ciel. Bon, à quoi ça sert ? Après, c'est une autre question. Mais disons qu'on cherche à avoir des effets. Tu peux y placer des oiseaux, c'est-à-dire. On peut s'amuser à varier les styles. Si vous avez déjà regardé les nuages, vous avez peut-être pratiqué… La pareidolie consiste à rechercher des formes dans les nuages. Pour regarder les nuages, vous voyez forcément un dragon, une tête d'humain. Si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps, refaites-le. Profitez-en, tant qu'il fait beau, parce que bientôt, il va faire pour nous. Et donc, vous verrez qu'il y a différentes formes de nuages. Et parmi les formes que j'aime bien, on pourrait repartir d'une base beaucoup plus plate. En fait, alors pas un trait droit, parce que les nuages, le trait droit, ça n'existe pas. Et de revenir à quelque chose de beaucoup plus étiré. Dans nos nuages, on peut inclure différents objets. Et là, ça devient intéressant. Différents objets. Grand classique, c'est d'y intégrer un soleil. Encore faut-il réussir sur le soleil à bien faire les rayons qui vont au centre, parce que sinon, ça fait un rond avec des traits bizarres autour. Et on peut commencer à travailler sur de la 2D. Des fois, le soleil... Hop là, je suis passé en blanc. Le soleil est caché par les nuages. Du coup, ça commence à devenir chouette. Quand le soleil s'assombrit. On va intégrer de la pluie. Bon, là, on est sur des exercices... Si vous pratiquez, par exemple, les exercices de météo intérieure, c'est des choses que vous connaissez sans doute. Et évidemment, on va aller chercher la fureur des éléments avec un pictogramme que j'affectionne particulièrement. L'éclair. Et là, on va d'abord dessiner l'éclair et on va faire le nuage autour. On pourrait donner du... Voilà, le nuage, ce n'est pas que quand il fait beau, c'est aussi quand il fait nuit. Et on va pouvoir donner une couleur à notre... Peut-être à notre univers. Juste en intégrant la lune. Vous savez, quand la lune est belle. Scintillante. Après la pluie vient le beau temps. On pourra s'en servir comme point de départ. Pour un arc-en-ciel. Là, je n'ai pas la palette pour faire les couleurs. Mais ça peut être aussi intéressant. On pourrait donner du volume à nos nuages. Un petit peu comme on l'a fait tout à l'heure. Et cette fois-ci, en rajoutant nos ponts à l'intérieur. Ce qui va nous donner l'impression qu'il y en a plusieurs. En tout cas, qu'il a un peu de volume. On pourrait s'amuser à les styliser. On va aussi beaucoup retrouver des... Si vous faites vos recherches sur les nuages, toujours étonnant de voir. Il y a toute une approche avec les volutes. Je ne sais pas pourquoi. Mais je trouve ça assez joli. Donc, on pose des volutes un petit peu n'importe comment, comme on veut. Et on construit notre nuage autour. Ça donne un petit effet. Je trouve ça chouette. Mais le plus mignon, c'est quand on lui fait des grands yeux et une petite bouche. Et là, ça nous rappelle tous les doudous. Bon, évidemment, il faut aimer les doudous des bébés. Sinon, ça ne marche pas. Mais il y a plein de gens qui aiment ça. Donc, mine de rien, à partir d'un pictogramme aussi simple, on est parti d'un pont. On peut imaginer des variantes. Une occasion un petit peu de revisiter un grand, grand, grand classique. De l'élargir, de l'étoffer, d'aller beaucoup plus loin. Et j'ai hâte de voir les doudous des bébés. vos créations sur le groupe LinkedIn. Et nous allons aborder la troisième et dernière partie de ce Picto Challenge. C'est le Pictomix. Alors, le principe du Pictomix est assez simple. On va repartir de deux pictogrammes de notre première planche, mais pas n'importe lesquels. On va d'abord demander à Valérie. Salut, Valérie. Ah, oui, c'est tombe sur toi. Ça va, Valérie ? Ça va, merci. Ça se passe bien jusque-là ? Eh bien, écoute, je découvre. Donc, ça se passe. Ça se passe. Très bien. Bon, déjà, tu es encore là, ça, c'est cool. Alors, Valérie, sur ta première planche, est-ce qu'il y a un pictogramme dont tu es particulièrement fière ? Franchement ? Franchement, oui. C'est ça, c'est oui que tu voulais dire après. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. C'était la bonne réponse. Donc, lequel ? Réutiliser. Réutiliser. Très bien. Donc, tout le monde regarde son réutiliser. Voilà. Il y a des gagnantes, il y a des gagnants et puis il y a des perdants. Voilà, désolé. Mais on prendra tous réutilisés pour le Pictomix. Et puis, on va aller voir Claire. Salut, Claire. Claire Fouchepro. Claire. Ça va, Claire ? Ah, zut, tu n'as pas de son. On entend. Ah, mince. Aïe, aïe. Ça, c'est les joies de zoom. Bon, ce n'est pas grave. On va aller voir Aurélie. Salut, Aurélie. C'est du son, je suis Aurélie. Bonjour. Salut. Ça va, Aurélie ? Oui, ça va. Très bien. Sur ta première planche, en dehors de réutiliser. Ouais. Quel pictogramme, franchement. Tu es tellement bien, quoi. Grossesse. Grossesse. On prend tous réutilisés et on prend tous grossesse. Alors, jusqu'à ce qu'on fait les PictoChallenges avant, j'allais dire, c'était un peu plus simple parce qu'avant, on était sur des thèmes. Et donc, les mots, quand on faisait des Pictomix, eh bien, on assemblait des pictogrammes qui étaient sur le même thème. Là, on va garder la même mécanique. Donc, le Pictomix, on va prendre grossesse, on va prendre réutilisé. Et l'enjeu au cours des cinq prochaines minutes, c'est d'imaginer, de créer un maximum de pictogrammes qui sont des compositions de ces deux pictogrammes, de morceaux. On est autorisé à tout faire. Pour l'instant, on ne cherche pas à savoir à quoi ils représentent. Enfin, on ne cherche pas à représenter des choses en particulier, on cherche juste à les mixer et à les mélanger. C'est vraiment un exercice de pure créativité. L'enjeu en cinq minutes, c'est d'en faire un maximum. Si jamais vous faites un truc pourri, laissez tomber, repartez sur autre chose et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si vous faites un truc bien, laissez-le tomber et faites-en un autre. 3, 2, 1, c'est parti pour cinq minutes de Pictomix, grossesse et réutiliser. et ainsi de suite. Sous-titrage MFP. Merci. Merci. 2 minutes 30. Continuez à générer des pictos, des pictos, des pictos, des pictos, des pictos. des pictos. Merci. 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 C'est la dernière minute. Et c'est terminé. Une minute maintenant pour essayer pour chacun des pictogrammes que vous avez posés. Eh bien, d'en imaginer le nom en un seul mot. La démarche, cette fois-ci, c'est de ne pas... On est parti au début du mot pour imaginer le visuel. Et là, on part d'un visuel pour en dériver le mot, qui est une autre façon de construire son dictionnaire visuel. Une minute pour essayer de nommer en un mot, pas d'expression, pas de proverbe, un mot. Parfois, on y arrive, c'est simple. Parfois, c'est plus compliqué. Parfois, c'est plus compliqué. Parfois, c'est plus compliqué. Sous-titrage ST' 501 Bien ! J'espère que, comme moi, vous êtes arrivés à trouver des choses. Lipstep, de quelle création es-tu content ? C'est moi, non ? Oui, c'est toi. Tu t'appelles Lipstep sur Zoom. Ah bon, d'accord, sur Zoom. Je suis content d'une création où je pars d'une bouteille d'eau et je transforme mon biberon avec du lait. Donc, j'ai réutilisé la bouteille plastique pour faire autre chose. Voilà. Très bien. Parfait. C'est exactement ça, de dériver. Et j'ai appris la bouteille, comme on veut. Je ne savais pas trop. Bouteille et biberon. J'espère que vous aussi, comme Lipstep, vous avez réussi à créer de nouveaux pictos. Si vous êtes moyennement satisfait, ce n'est pas grave. Vous prenez quand même une photo de ce que vous avez fait et vous le publiez sur le groupe LinkedIn. C'est l'invitation que je vous lance. Publier, c'est plein de vertus. La première, ça permet de rendre aussi et de partager à la communauté, de venir et de donner de l'inspiration. Et puis, c'est aussi un moyen de sortir de son cadre de référence. Et puis, d'accepter qu'effectivement, de développer un petit peu cette fierté. En tout cas, moi, je suis toujours aussi heureux de vous accueillir, toujours aussi fier de voir ce qu'on est capable de faire en si peu de temps. Encore merci d'être là pour le Picto Challenge. Si c'est votre premier, eh bien, venez au prochain. Ce sera au mois d'octobre. Vous allez recevoir la date très bientôt. Je ne me trompe pas. Oui, on a calé ça. Je ne sais plus. Ce n'est pas grave. Vous allez recevoir, ça arrivera bientôt. Donc, suivez. En tout cas, on se retrouve maintenant sur le groupe LinkedIn. Bonne rentrée à toutes et à tous. Et à très bientôt. Ciao. Merci. Sous-titrage ST' 501